Il est 8h20 à Paris, Anthony Blinken attendu en Israël aujourd'hui, première étape de la 11e tournée au Moyen-Orient du chef de la diplomatie américaine depuis le début de la guerre à Gaza. Et même Washington ne se montre pas franchement optimiste sur la reprise des négociations pour un cessez-le-feu alors que la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour dans l'enclave palestinienne. Bonjour Alaa Bouassira. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de Palestine en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI ce matin. Je le disais, Anthony Blinken entame sa 11e tournée au Proche-Orient pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. 11e tentative pour 10 échecs jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez envie d'y croire cette fois-ci ? Tenter, vous le dites, tenter d'arriver à un cessez-le-feu, il y a un seul moyen d'arriver à un cessez-le-feu. Et c'est d'imposer un embargo sur la fourniture des armes par les Etats-Unis à Israël. Le moment où les armes s'arrêtent, et surtout la fourniture des armes s'arrête, cette agression israélienne contre l'ensemble de la région, contre le peuple palestinien, contre le peuple lébanien, et au-delà, s'arrêterait. Il faut que les Américains saisissent leurs responsabilités. Vous pensez que c'est ce qui se profile aujourd'hui, un embargo annoncé par les Etats-Unis ? Ça a été demandé par l'avis consultatif de la CIJ, ça a été demandé et voté par la résolution des Nations Unies, qui a été votée par l'ensemble, une écrasante majorité de la communauté internationale. C'est le seul moyen aujourd'hui, c'est l'outil offert par le droit international, pour arrêter l'agression israélienne contre l'ensemble de la région. Ce qui change quand même avec cette onzième visite au Proche-Orient, c'est que c'est la première depuis que le chef du Hamas, Yaya Sinwar, a été tué la semaine dernière dans une opération israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce que vous croyez que ça, la mort de Yaya Sinwar, c'est de nature à faire avancer les choses cette fois ? La question se pose aux Israéliens aujourd'hui. Quel objectif ils ont ? Quel chemin ils veulent chercher pour apaiser et créer les fondements de la stabilité et la sécurité dans la région ? Il y a un seul moyen de le faire, c'est d'abord l'arrêt de l'agression israélienne, l'arrêt du génocide en cours dans la bande de Gaza, l'arrêt de la colonisation, de l'occupation et de l'apartheid israélien. Et ça, c'est en conformité avec la demande et l'exigence de la résolution des Nations Unies. Il n'y a pas mille moyens à imposer la paix, à imposer la stabilité. C'est par l'arrêt de la fourniture des armes d'abord à Israël pour qu'il arrête son agression contre l'ensemble de la région. La responsabilité d'Israël, mais la responsabilité du Hamas aussi qui, après la mort de Yahya Sinoir, n'a pas montré une volonté de fin de conflit immédiate non plus. Écoutez, le conflit et la question dans son fondement revient et remontent à 66 ans d'une akba palestinienne, remontent à 56 ans d'une occupation militaire israélienne de l'ensemble de territoires palestiniens occupés. C'est le fondement de la solution. C'est le cœur de la solution. C'est l'arrêt de l'agression, c'est l'arrêt de la colonisation. Puis, Nathaniel doit décéder et déterminer c'est quoi son projet. Est-ce que son projet, c'est de faire exploser l'ensemble de la région en attaquant des États souverains, en envahissant des États voisins ou c'est de concrétiser la solution à deux États ? Mais il doit le dire clairement, il doit le prononcer, il doit prononcer cet engagement. Mais la Knesset israélienne a voté contre la création d'un État palestinien. Aujourd'hui, Israël met en place dans la bande de Gaza le plan des généraux, le plan des généraux qui inclut l'évacuation totale de la moitié de la bande de Gaza, le nord de la bande de Gaza qui subit des crimes abominables depuis deux semaines. Une authentification des frappants israéliennes. L'armée israélienne dit... C'est une continuation en fait de crimes de génocide qui est en cours contre l'ensemble de peuples palestiniens dans la bande de Gaza. Les hôpitaux sont brûlés hier dans l'honneur de la bande de Gaza. Des 400 000 palestiniens sont encerclés où un siège est imposé par Israël. L'eau, la nourriture, les médicaments sont interdits. Israël utilise la famine comme une arme de guerre contre la population civile. Vous savez que 89% des palestiniens dans la bande de Gaza ont été obligés à évacuer par la force. Certains en l'ont fait plus que dix fois. La situation immunitaire évidemment qui s'aggrave de jour en jour. On a pu assister quand même récemment à une sorte d'inflexion dans la position française. Le ton du président français Emmanuel Macron s'est fait plus critique vis-à-vis d'Israël sur les frappes israéliennes et leur bilan notamment. Et puis il a aussi plaidé, vous en parliez, pour la fin des exportations d'armes utilisées par Israël à Gaza. Vous saluez ce changement de ton français ? Bien évidemment. Et c'est en conformité avec le droit international. C'est en conformité avec la résolution de l'Assemblée générale que la France a votée. Comme l'a dit le président Macron, il faut imposer un embargo des armes sur Israël parce que c'est le seul moyen d'arrêter cette agression israélienne. Et pour autant la France ne reconnaît pas encore l'état de Palestine. Elle doit le faire selon vous ? Elle doit le faire avant qu'il soit trop tard. En conformité avec la solution à deux états. Qu'est-ce que ça changerait ? Ça va créer une dynamique politique. Ça va créer une perspective politique. Vous savez, aujourd'hui, il y a un état qui manque dans la région. Il n'y a pas un état de trou, mais il y a un état qui manque. Les Nations Unies ont créé l'état d'Israël, mais elle a aussi créé un état palestinien qui n'a pas encore vu le jour. Elle existe. Le caractère juridique de l'état de Palestine existe. L'état de Palestine est membre observateur des Nations Unies. Et les membres à part entière de la CPI et les membres à part entière à l'UNESCO. C'est le moment de dire aux Palestiniens, on vous voit, vous existez, vous avez le droit à exercer votre droit à l'autodétermination. C'est le moment pour la France, c'est l'obligation même, je dirais, pour la France de reconnaître l'état de Palestine. Pour dire aux Palestiniens, on vous voit, pour dire à Israël que votre projet d'anéantir et tuer cette solution à deux États et empêcher le peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination. Et c'est aussi en conformité avec le rôle historique de la France dans notre région. Alain Abu Asira, on évoquait évidemment la perspective d'un cessez-le-feu à Gaza. Il irait de pair, espère Israël, avec la libération des otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas. Il faut qu'ils soient libérés, ces otages ? Il faut libérer tous les otages israéliens comme palestiniens. Vous savez, Israël a pris en otage des milliers de Palestiniens depuis un an. Ils sont violés, ils sont torturés, ils sont maltraités dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Il faut libérer tous les otages, les palestiniens comme israéliens. Vous vous évoquiez il y a quelques instants la situation du Liban également, avec une intensification des frappes entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Cette crainte d'un embrasement régional, ça vous fait peur ? Exactement, c'est ce que cherche Netanyahou. Netanyahou cherche l'explosion régionale et l'envoyer un État souverain. Il bombarde plusieurs États au même jour. C'est le moment de dire à Netanyahou que ça suffit, que l'impunité d'Israël ne peut pas continuer. Et c'est la responsabilité de la communauté internationale. Israël aujourd'hui est devenu un État paria, un État hors la loi, un État gouverné par le gouvernement le plus fasciste dans l'histoire d'Israël, qui inclut des ministres terroristes, des ministres qui prônent publiquement et ouvertement l'extermination de peuples palestiniens. Merci beaucoup Alain Bouhassira. Vous êtes l'ambassadrice de Palestine en France. Merci d'être venue sur RF. Merci d'avoir regardé cette vidéo !